... Marc Gijet, notre grand témoin, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous avons retrouvé le Pavlov pour que vous puissiez passer toutes les images, pour que nous comprenions bien justement si les coopératives ont encore leur place aujourd'hui dans les nouvelles stratégies d'innovation. Ce que je vous rappelle, c'est que vous pouvez évidemment participer encore avec vos tweets et vos SMS. Donc n'hésitez pas, ils n'arriveront pas pendant la présentation de M. Gijet. Mais ensuite, nous aurons quelques minutes, comme lors de la table ronde, pour quelques questions-réponses. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous. Je vais vous inviter à une petite balade, essayer que ce soit le moins ennuyant possible. Alors moi, je ne suis pas politique et je ne suis pas agriculteur. Par contre, mon père était agriculteur et son père, son père, depuis 1402, on était agriculteur, en fait, quand un berger a décidé de vendre ses moutons pour acheter des terres. Mais après six siècles, j'ai rempli la série parce qu'une ferme de 42 hectares de polyculture en Argonne avec cinq enfants, vous savez qu'il y en a qui prennent une certaine autonomie. Mais je reste proche de ce milieu. Alors, moi, mon métier, c'est d'évaluer. Donc, on m'a demandé de traiter le sujet. Les coopératives, par rapport à ce qu'on a entendu, c'est une notion d'économie, de bien commun, d'entreprise à mission et choses comme ça. On reviendra à la fin. Pour moi, c'est un épiphénomène, l'aspect de la nouvelle loi. En fait, on relaie une vision d'autres pays. Donc, voilà. Moi, je vous posais déjà voir ce qu'attend la société, parce que la société nous envoie des messages très forts, donc, au niveau international. Qu'est-ce qu'elle attend ? Ensuite, la position actuelle des coopératives dans le monde et en France est de voir si elles sont aptes à répondre aux attentes profondes de la société. Donc, c'est une approche raisonnée de ce phénomène. Donc, d'abord, un monde en transformation rapide. Ensuite, difficulté de transformer l'innovation en progrès humain. Une société, aujourd'hui, très déstabilisée, très désabusée, très critique. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Et enfin, le rôle des coopératives. Tout d'abord, de façon très simple, les transformations du monde, les grandes évolutions, les transitions et les risques. On va voir si on est adapté à ce contexte-là. On a fait une analyse mondiale pendant six mois avec les plus grands groupes mondiaux sur les priorités. Alors, on voit cinq grandes tendances lourdes, cinq grandes transitions, cinq grands risques majeurs. Alors, méga tendance, la population, en fait, il arrive plus de gens qu'on attendait. Deux milliards de plus à horizon 2030. Donc, il faut les nourrir, il faut les loger. L'évolution des villes, maintenant, 65% des gens sont en ville et 90% du PNB est en ville. D'où un risque de décalage avec les campagnes et les territoires, évident, on l'a vu. Il y a le réchauffement climatique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin avec l'enjeu que ça donne, notamment pour le monde agricole. La globalisation, qui n'est pas un phénomène si nouveau que ça, mais ça se répercute sur la Terre entière. Et puis, les grandes transitions technologiques. Alors, il arrive plein de technologies. On a 24 millions de chercheurs dans le monde, 3 millions de billes de brevets par an. Normalement, c'est des solutions, des techniques qui pouvaient permettre de répondre à ces problèmes. Au niveau des transitions, si vous voulez, ça, c'est des évolutions. Les transitions, c'est d'essayer de les résoudre. Alors, tout d'abord, population mondiale, la France, elle va passer à 0,87% de la population mondiale. Et elle va descendre à 0,75% de la population mondiale. C'est-à-dire que 99,3% des problèmes sont ailleurs. Ça n'est pas une mauvaise nouvelle, puisque un des points, je n'ai retenu qu'un point dans l'évolution du monde, c'est qu'il arrive 2 milliards de personnes de la nouvelle classe moyenne mondiale d'ici à 2030. Jamais il n'y a eu ça dans le monde. 2 milliards de nouveaux consommateurs. Classe moyenne, donc, ils débatent avec des moyens. On ne sera pas moins cher que les Indiens. Ce n'est pas de la survie. On commence à vouloir des produits, qu'il y ait un bon équilibre qualité-prix. Tous les grands groupes européens ont l'ambition de fournir ces 2 milliards. Après, ça va stagner. Il ne faut pas rater cette décennie prodigieuse. Vos grandes coopératives le savent très bien, qu'il faut nourrir la planète et qu'on est particulièrement bien placés là-dessus. Grande transition, transition écologique et transition énergétique qui en est un des aspects. Vous avez vu tout le débat. Qui la paye ? Comment ? Donc, vous êtes en plein cœur de cette transition. Et ce n'est pas simple. Donc, il faut répondre à cela. Transition digitale, là encore, c'est censé être des outils. Faire attention, ça peut être des problèmes. Le big data, ça peut être big browser. Ce n'est pas forcément mieux. Il faut la gérer. Il faut en faire un ami. Ensuite, la transition économique. Durablement, on aura des problèmes de niveau de pouvoir d'achat dans le monde. Durablement, il faut des produits qui soient accessibles à tout le monde. Et puis, ce qu'on appelle la transition humaniste. c'est essayer de répondre aux attentes les plus sophistiquées des gens. Leurs rêves, leurs espoirs, leurs désirs, etc. Ce n'est pas juste des consommateurs. Ce sont des gens avec leur dimension humaine. Et aujourd'hui, on demande à l'innovation d'être humaniste. Et d'ailleurs, le grand projet qu'il y avait initialement au niveau mondial, ce ne sont pas des entreprises à mission, c'est des entreprises humanistes. Mission, c'est un terme un peu américain qui est un peu religieux. Il y a aussi raison d'être et philosophie. Il y a une vision d'être plus proche des attentes profondes des individus. Risques majeurs, je ne vais pas les développer. Cette crise financière, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle peut revenir. On craint qu'elle revienne. En ce moment, il y a des taux d'intérêt zéro. Il y a une survalorisation, par exemple, des bourses. Vous n'avez pas de problème. Vous n'y êtes pas. Vous n'allez pas perdre 30% en bourse du jour au lendemain. Cybercriminalité, je passe dessus. On s'appuie beaucoup sur le web, alors qu'il y a beaucoup de vols. Ce n'est pas garanti. Conflits ouverts, terroristes, protectionnisme, qui, pour être dramatique pour l'agriculture française, il y a des tendances dans le monde qui ont pesé des risques. Alors, dans ce contexte-là, si vous voulez, il y a beaucoup d'attentes et des problèmes non réglés. Il y a le difficile passage de l'innovation technologique au progrès humain. On est en période qu'on a baptisé, nous, à l'Académie des sciences, le technochiant. À Bruxelles, il se technochiant, à la française en plus. Ça ferait une tech. Les gens, ils ne rêvent pas de tech. Ils ne rêvent pas la nuit de cloud ou du MPS. Ils rêvent d'un mieux-être. Donc, la technologie, il faut la mettre au service des individus. Et donc, on a une transition vers l'amélioration de la vie. Et là, dans le monde entier, ça fait 15 ans que toutes les études sociologiques montrent que les gens ne sont pas satisfaits. On ne peut pas dire qu'on a été surpris, si vous voulez. C'est massif. En disant, oui, on veut plein de choses nouvelles, mais ça n'améliore pas vraiment. Les transports sont longs. On est plutôt mal logés. On n'a pas accès à l'éducation supérieure. Enfin, on a l'impression que c'est du gadget. Tout le monde le dit, depuis tout le temps. Et par exemple, le World Economic Forum. Vous savez, tous les ans, il y a un grand rassemblement. Les grandes entreprises du monde, les patrons, les présidents de tous les pays. Cette année, enfin, ils sont engagés. Ils ont dit, aujourd'hui, la société demande et même exige que les entreprises, le secteur public aussi, soient au service d'un objectif d'amélioration réel de la vie ou de la société. Ce qu'on a entendu. Mais c'est plus un problème de gouvernement et de entreprises financières que le problème des coopératifs qui le font déjà. Le nouvel impératif, c'est l'innovation au service de la vie. Et le patron de la Banque mondiale, d'ailleurs, a été tellement frappé de ces poussées technologiques, alors qu'en face, les gens sont insatisfaits. Il a sorti un bouquin, vous pouvez le télécharger. Ça s'appelle le paradoxe de l'innovation. Jamais on n'a eu autant de technos. Jamais les gens étaient aussi peu contents. Et donc, ça ne se transforme pas comme ça. Et je vous montre un extrait d'une étude mondiale qui s'appelle Perspectives humaines, où il y a une grande enquête à aller demander dans tous les pays ce que les gens voulaient exactement. Alors, ce qui frappe, c'est qu'il y a des variétés dans le monde, mais il y a aussi une universalité de la condition humaine. Alors, je vous montre quatre pays, quatre phrases type. En Inde, objectif fondamental, pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille, se nourrir, se vêtir, avoir un toit pour 1,3 milliard de personnes. J'attire l'attention sur le chiffre que vous voyez là, en haut. C'est, est-ce qu'ils font confiance aux grandes entreprises pour cela ? Et là, vous apercevez, 31, je passe sur le ratio, c'est le plus élevé au monde. Les Indiens font confiance à leurs grandes entreprises pour résoudre le problème. Je passe par les États-Unis. Vous voyez, il n'y a plus du tout le même niveau de confiance par les portes aux entreprises. Que nous dit l'Américain, en moyenne ? Avoir un emploi, pouvoir payer ses factures, soutenir sa famille, pouvoir prendre soin de soi, ne pas être une charge pour les autres, être autonome. Préoccupation. Angleterre, avoir un but dans la vie, être socialement responsable, être autonome et pouvoir soutenir sa famille, sa communauté. Ils ont une vision négative du rôle des entreprises. Je finis sur la France. Moins 34, le record du monde de la défiance envers les entreprises. Personne n'a ce niveau-là sur Terre. Pour vous dire, objectif, travailler ensemble, améliorer la solidarité avec toute la population. Donc, vous voyez, ça fait longtemps que la société nous envoie des messages très forts. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans un monde très fracturé, où il y a beaucoup de tensions, enfin, vous le voyez tous les jours à la télé, au moins tous les pays du monde se sont mis d'accord sur des objectifs communs de développement humain durable pour la raison 2030. C'est-à-dire 180 pays, tous les pays de l'ONU, des milliers d'entreprises dont vos grandes coopératives, In vivo, on est membre, etc. Ça va de soi, si vous voulez, mais aussi des centaines d'ONG. Enfin, le monde a des objectifs communs, y compris les États-Unis, qui ne les ont pas quittés. Chiffrer par pays, diminuer la pauvreté, améliorer l'éducation, l'égalité des gens, etc. C'est très bien parce que ça donne un référentiel sur lequel le monde entier peut travailler. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle qui vient du monde, et c'est pas tombé du ciel. Il y a eu une enquête sur 20 millions de personnes dans le monde, où tous les pays ont contribué. C'est les objectifs qu'attend la société. Toutes les demandes des gilets jaunes sont là-dedans. Vous voyez qu'on part par hasard en jaune, il y a le coût de l'énergie, vous voyez, en jaune. Alors, dans le monde entier, on a acté depuis maintenant, depuis la grande conférence de Shanghai, Better City, Better Life, que l'objectif, c'était d'améliorer la vie. Et toutes les entreprises du CAC 40 ont rajouté une phrase en dessous de leur nom en disant qu'ils étaient au service de la vie, comme un seul homme. Bâtir une vie meilleure, renouer la vie avec passion, mieux vivre avec Auchan, je passe immense, ingenuity for life, tout le monde groupe à mâts, la vraie vie, etc. Un atixiste, la vie derrière la banque, la vie pour la beauté, tout le monde est sur la vie, comme un seul homme. On a dit, il faut améliorer la vie, les dire comme sont très réactifs, plus rapides que les produits et les services qui vont derrière, mais enfin, ils sont réactifs. Le fait est qu'on ne s'en tirera pas juste en disant qu'on est au service de la vie. La société est devenue très attentive, très informée, elle chiffre, elle calcule votre marge, elle voit si vous faites des surprofits, elle vous aligne, elle ne vous est pas d'accord. Donc on ne peut pas juste dire, j'améliore la vie des gens sans le prouver à un moment donné, mais sachez qu'il y a tout ce basculement vers dire, oui, bien sûr qu'on est au service de la vie, bien sûr, on n'est pas technophiles, on est pour votre service. Alors on va voir, parce que les coopératives, ça fait un bail qu'elles sont là-dessus, mais je descends. Alors aujourd'hui, la société, on dit que la société est désenchantée, critique, contestataire, partout dans le monde, sachez-le, pas qu'en France, mais il y a un autre aspect qui est la multiple initiative dans les territoires. C'est-à-dire, on a rarement eu, alors ici, c'est avec des adolescents, on leur avait aimé travailler, c'est eux qui ont trouvé le slogan, ne jamais sous-estimer la capacité des autres à vous décevoir. Et il parle de notre génération, pour info, en disant, il y a plein de techno, mais déjà, il y a de plus en plus d'échecs, d'innovation, et déjà, il y a une stagnation du revenu réel, c'est vrai, dans tous les pays développés, et puis une insatisfaction. On ne voit pas l'amélioration concrète de la vie. Alors, un des problèmes, c'est la stagnation du pouvoir d'achat. Ça fait 40 ans que ça stagne. C'est la plus longue période de non-croissance du pouvoir d'achat dans les pays développés. Et donc, ça, c'est 90% de la population pour chaque pays. Et il y a 10% qui s'envolent. Ils s'envolent parce qu'ils sont du bon côté, ils sont ingénieurs data, ils sont patrons de directs multinationales. Donc, les gens voient bien que ça a bien monté dans les années 60, 70, là, ça stagne. Et il y a l'idée, par exemple, en France, 70% des gens pensent qu'ils vivent mieux que leurs parents, mais que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. 70%. Alors qu'objectivement, c'est peu vraisemblable. Mais enfin, on comprend que ça, les gens trouvent. Et puis, les problèmes, alors je vous les montre juste, les transports. Ça fait 15 ans que toutes les études disent que ça va péter dans les transports. Dégradation du temps, conditions de transport, la perte du temps de vivre dans la région parisienne, 3 heures de transport par jour, alors qu'on a 4 heures de libre par jour entre 8 heures de boulot, 8 heures de sommeil et l'aspect administratif. Et donc, ça pète dans les transports, dans les habitations, on a un coût de l'habitation qui est le plus élevé d'Europe. Et puis, pour payer moins cher, il faut aller loin des transports. Donc, je dirais, ça boucle. Vous mettez les deux, avec la pollution, vous êtes à moitié du revenu des gens. Alors, il y a la santé. Tout le système de santé est en déficit, les hôpitaux, tout ça, puis il arrive plus de vieux. Donc, inquiétude générale sur la sécu, tout ça. En plus, vieillissement de la population, les gens, la pétoche de leur vie, ils vont vieillir, ils n'ont pas l'habitude. En plus, c'est la génération 68 tarde. Donc, pour eux, c'est la pire aventure qu'il y a eu. Ils ont toujours été jeunes, on dit qu'ils vont être vieux, ils ne sont pas prêts à cette aventure-là. Le non-accès à l'éducation de qualité, maintenant, les gens, je vous dis, c'est transparent, on est passé en dernier des grands pays de l'OCDE au niveau de l'accès du même niveau à l'éducation pour tous. Si vous êtes fils de cadre qui a fait un master, vous avez dix fois plus de chances de faire un master que si vos parents n'en ont pas fait. Et donc, tout le mythe de l'éducation pour tous, etc., on sait très bien que si on est à Bondy-Nord ou dans une province éloignée, on n'a pratiquement aucune chance de faire une grande école. Les gens le savent, il ne faut pas leur raconter les conneries. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et en plus, alors, s'ils ouvrent la télé, on dit le prochain continent sera un continent plastique, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura la pollution, l'économie circulaire, le CO2, bref, ambiance un peu plombée. Vous avez remarqué ? En plus, pour dernier, on dit vous êtes viré, vous aurez les robots à votre place, on pourrait rentrer chez vous, vous êtes devenus inutiles. Ça fait beaucoup pour un seul homme, si vous voulez. Alors, dernier point, là encore, les Français, 66% des Français pensent qu'ils peuvent se retrouver un jour SDF. Ça en touche 3%, 2,5%, et encore, c'est pas vraiment SDF, c'est 1%, 66%, parce qu'ils passent dans la rue, ils envoient et disent ça pourrait m'arriver après tout. Je dis, je mors, je perds mon boulot, je ne peux plus payer ma quête. Donc, alors sachez que la France est le pays le plus pessimiste de la Terre, par ailleurs, ça fait maintenant 5 ans, parce qu'on a l'impression que notre grandeur est derrière nous, si vous voulez. Et quand on a invité des dirigeants chinois quand on fait des formations, il a dit que la France est le pays le plus nostalgique de la Terre. Vous ne parlez que de votre passé glorieux. Même les émissions des racines et des ailes, on voit que les racines, jamais les ailes. Et en plus, c'est l'ancien régime. Bon, alors, dans ce contexte-là, si vous voulez, la société a bougé de façon radicale en disant, on est passé ce qu'on appelle du cool, 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 68 arts, cool, on dit, oui, les femmes, mais ça s'améliore quand même. On en voit de plus en plus dans les conseils d'administration, il ne faut pas déconner. Ça vient, bon, à un institut, ce qu'on appelle wok, wok, c'est éveillé. On dit, ah ben non, non, ça augmente pas, franchement, ça augmente pas beaucoup. Si on veut que ça augmente, il faut monter au créneau. Et dans tous les pays, vous avez des indignés, vous avez des insoumis, des bonnets rouges, des juillets, des jaunes, tout ce que vous voulez, de toute nature, les gens protestent. Ils n'acceptent pas, ils pensent qu'il faut passer à l'acte. C'est majoritairement reconnu. Alors, ils le font de façon critique. Je vous montre des photos, vous connaissez. Et si vous voyez la jeune femme avec ses quatre gosses, on vient l'emmerder en Angleterre avec un compteur de titres Linky en disant, vous piquez de l'électricité. Alors, c'est déjà dur des quatre filles quand on est toutes seules alors qu'on ne vienne pas l'emmerder sur son électricité, si vous voulez. Donc, vous voyez, ils envoient balader le mec qui vient faire le contrôle. Donc, la société rechigne, on rejette de plus en plus les innovations, même publiques, qui n'ont pas été participatives. On m'a mis un truc, on revient, paf, on arrête. On n'a jamais vu un compteur entraîner autant de manifestations que ce fichu machin qui, soi-disant, est connecté, mais on s'en fout. S'il n'est connecté et qu'il n'améliore pas la vie des gens, on n'en veut pas. Bon, c'est simple. Par ailleurs, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on constate un engagement sur les territoires. Je n'irai pas sans précédent parce qu'on a eu le même mouvement à la belle époque, quand a été créé vos coopératives, d'ailleurs, quand a été créé l'agricole, les fédérations, tout ça. Des engagements partout. Par exemple, la Croix-Rouge a pris l'initiative de regrouper toutes les associations nouvelles, 5 000, pour voir l'engagement. Alors, on a un passage de ce qu'on appelait le consuméry, je consomme sans rien dire, ou je proteste, et ça, ce mouvement mondial, regardez ce qui est marqué. Rien de ce qui me concerne, qui est conçu sans moi, n'est vraiment fait pour moi. Et ça, ça balaie la planète. Parce que j'ai un niveau d'éducation, je sais ce qui est bon pour moi, si c'est fait par des agriculteurs, pour des agriculteurs, mais ce ne sera pas fait pour des agriculteurs, sans les agriculteurs. Et ça, ça se répand partout. Arrivée massive des utilisateurs dans l'initiative économique. Réponse à l'insuffisance prise en compte de leurs besoins, à la fois ils critiquent mais d'un autre côté ils prennent l'initiative. Ils créent des nouvelles associations, des nouvelles, alors, principes qu'on appelle d'initiative citoyenne, explosion d'économie participative, sociale et solidaire. On dit économie sociale et solidaire, ESSS, ça recouvre un peu tout. Et n'importe quoi, on vient juste d'avoir des chiffres qui se tiennent à peu près au ministère des Finances, 2 500 000 personnes sont dans l'économie sociale et solidaire et ça croit de 5% par an. Alors, dans quoi ? On a une activité économique qui se dit solidaire, participative, citoyenne, associative, parassociative, pseudo-associative, il y a plein de fausses d'assos, en plein d'expansion. Alors, dans tout ce qui est nouveau, on aime bien tout ce qui est par exemple développement durable, recyclage, mais aussi transports locaux, bus scolaires, covoiturage, VTC, une effervescence de prise d'initiative que l'on mesure. Et même dans les organisations, ici par exemple, je vous montre, vous avez 200 entreprises qui se sont mis d'accord en disant, on va organiser nous-mêmes le ramassage des produits dangereux. On va mutualiser le service, on le fera, on fait un appel d'offre à quelqu'un qui nous fournira le support technique, mais c'est nous qui décidons. Et puis ça marche bien, ils sont contents à 100%. Et ça, ça se développe partout. Puisqu'on ne s'occupe pas de nous, on va s'en occuper tout seul. Et les sociologues projectent l'horizon 2030-2035, 25% de l'offre viendra des choses conçues par les gens pour eux-mêmes. Ce qu'on appelle conçues par des pour des. Conçues par des conducteurs pour des conducteurs, par des pilotes pour des pilotes, par des femmes pour des femmes, pour des... Etc. Les gens se prennent en main et coopèrent ce que vous avez fait à vos origines. Exemple, Réseau Pousse, par exemple, Stop Organisé, ça explose, c'est parti du Gatinet, maintenant, c'est 1000 communes partenaires. Donc, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Voilà, Réseau Pousse. Et donc, c'est le côté positif de la mobilisation. On peut bloquer le carrefour pour bien dire, écoutez, maintenant, on gère la ligne de transport puis on résout le problème. On crée une structure nouvelle. Alors, la France adore ça. Perception d'économie collaborative en France. Je ne sais pas si vous avez vu. Tout ce qui est violet, c'est positif. On dit, enfin, ça coûte moins cher, c'est partagé, c'est solidaire, c'est communautaire, ça pousse le développement et tout. Alors là, c'est plébiscité. Faisons de l'économie sociale et solidaire. Au point que, je vais vous montrer après, les jeunes aujourd'hui sortant des grandes écoles veulent majoritairement travailler dans l'économie sociale et solidaire. Or, aussi, arriver du territoire. Vous avez vu, on a dit, arrêtez de me parler de territoire, nomons-les. Il y a des villes, les communes, il y a des départements, il y a des régions. Si vous les connaissiez, vous diriez pas de territoire. C'est comme les Parisiens qui disent la province. On dit, non, c'est des régions, figure-toi. Ça n'existe pas la province. C'est la Bretagne ou c'est l'Anjou, mais c'est pas la province. Provinces, ça veut dire pas Paris. Donc, voilà. Donc, monter des territoires réels. Or, comme la vie réelle se trouve sur les territoires, et la région parisienne est un territoire comme un autre, et pas le plus facile à gérer. Par exemple, nous, je travaille, je n'ai cours à la Sorbonne, la nouvelle grande chaire mondiale que vient de créer la Sorbonne, ça faisait des dizaines d'années qu'elle n'avait pas créée d'emblée mondiale, ça peut être chaire ETI, entrepreneuriat, territoire et innovation. En découvrant, c'était là que tout se passait. Donc, voyez, même pourtant, c'est la plus grande université. L'enjeu des territoires. Alors, dans ce contexte-là, qui voit une société demandeuse, inquiète, qui propose quel est le rôle, quelle place déjà en les coopératives, et quel rôle peuvent-elles y jouer ? Donc, quatre points, leur mode d'organisation, la cohérence avec les objectifs de biens communs, est-ce que c'est des structures efficaces ou un peu ringardes qui ne seraient pas productives, et enfin, comment garder le cap ? Alors, sachez que la coopérative, la coopérative, telle que vous la définissez, c'est une définition très précise, il y a des objectifs figés dans le marre depuis longtemps au niveau mondial, on n'est pas une coopérative. C'est aujourd'hui le mode d'organisation qui progresse le plus... Alors, je vous ai mis à côté de mes interprétations des news venant de tous les... de Figaro, de BFM TV, pour voir que c'est la vie des analystes. Entreprises coopératives, aujourd'hui, c'est une personne sur six dans le monde qui travaille pour une coopérative. c'est-à-dire 1,2 milliard de gens sur Terre travaillent pour une coopérative. Les 300 plus grandes totalisent 2 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tous ces chiffres sont en croissance plus rapide que la croissance mondiale. Donc, vous êtes sur une structure dont le rôle s'étend. Il s'étend pourquoi ? Mais on est encore au tout début des coopératives en Afrique. On est encore au tout début des coopératives en Inde. Et puis, il y a des coopératives que nous, on ne connaît pas trop. En France, c'est l'argent, c'est le crédit agricole, c'est le crédit mutuel et tout. On a les plus grosses coopératives financières du monde et c'est l'agriculture. Mais dans beaucoup de pays, c'est des hôpitaux coopératifs parce qu'il n'y a pas la sécu comme nous. C'est des magasins coopératifs, c'est des achats coopératifs. Centrale d'achat, ça peut être une coopérative. Je dis ça pas pour vous embêter. Enfin, théoriquement, l'OPEP, ça peut être une coopérative. Et donc, dans le monde, on se met ici aussi un peu des coopératives qui ne seraient pas sociales, comme on dit. Donc, vous êtes sur un domaine qui s'étend. Pourquoi est-ce qu'il s'étend ? Alors, voilà, je vous montre. 16,7% des salariés travaillent dans une coopérative dans le monde. En France, 5,7%. Pourquoi ? On est très fort sur les coopératives agricoles et financières, un peu moins sur le reste, mais ça vient aujourd'hui. Ce qui se développe le plus, par exemple, en coopérative en France, c'est la distribution coopérative qui, actuellement, bouffe du terrain sur tout le monde. Des supermarchés de proximité coopératifs et on n'est pas au bout du phénomène. 27,5 millions de sociétaires en France et ça a augmenté. Un Français sur neuf et sur trois est membre d'une coopérative. Je ne parle pas de ceux qui y travaillent pour donner le poids. Alors, ici, c'est une stade sur... Ce n'est pas sur toutes les coopératives, mais ça vous donne le poids relatif. Dans le monde, les coopératives, c'est d'abord européen. C'est un modèle qui est venu d'Europe et qui a envahi le monde. Il faut le savoir. C'est une vision sociale. C'est lié aussi où il y a eu des révolutions, il y a eu des progrès, etc. Et puis, nous, c'est très agriculture-finance. Plus que dans d'autres domaines. C'est notre particularité. Et sachez que les coopératives agricoles françaises ont une image exceptionnelle dans le monde. Moi, j'ai eu la chance, je donne des cours dans le monde entier. On se croise toujours dans les avions avec des gens de coopératives qui viennent pour aller vendre leurs produits au Japon, en Chine, ailleurs. Très pro, très bien vus, très compétents. Je les ai vus faire du conseil en Inde. Comment ne pas perdre une goutte de lait quand ça coûte cher ? On sait faire ça. On sait aussi, on a des légumes, on les congèle dès la bouillie du champ. On sait ne pas perdre. Elles passent pour être les mieux gérées, les plus pros, avec des produits en plus brandés. Donc, l'image est excellente. Je ne dirais pas le contraire. Ça, si ce n'était pas vrai. Et coopératives agricoles dans le monde, l'essentiel est en Europe. Mais, ce qui se développe le plus, c'est Inde, c'est autre pays, c'est l'Afrique, donc on n'est qu'au début. Mais vous avez une légitimité historique, professionnelle, de reconnaissance pour être un peu la maman des coopérations. Dans l'avenir, il y aura de plus en plus de coopérations entre nous et des coopératives extérieures. On ne pourra pas vendre tout le monde en faisant les Chinois. C'est risqué de produire à 100% pour un pays extérieur, on le sait. Par contre, on peut coopérer, faire une partie de la plus haute gamme qui correspond à ce qu'on sait faire. Alors, dans les grandes coopératives, j'ai juste mis ça, alors vous ne pouvez pas lire la chose, mais c'est les 20 plus grosses coopératives mondiales. Parce qu'il y a un truc qu'on a vu, par une vision qui est un peu simpliste, qui est l'intérêt, c'est plus coopérative. Je vous montre les 20 plus grandes coopératives du monde. La première française, elle est 13e. Plus grosse, elles sont en Inde. Face aux 2 milliards de nouveaux personnes, il faut des grandes coopératives. On ne fait pas le poids sur ces marchés mondiaux s'il n'y en a pas des grandes aussi. Normalement, on devrait en avoir 5 dans les 20 premiers. Si on aurait été à 15, il n'y en a qu'une. Et ça n'empêche pas qu'il y en ait plein de petites et plein de moyennes. C'est comme ça. C'est un écosystème où il faut des grands. Aujourd'hui, américains, tout ça, ça monte. Alors ici, je vous montre un schéma. C'est extrait. Nous, dans notre métier, on fait les analyses à long terme. Je prends un rapport sur les perspectives à long terme pour les 25 prochaines années. C'est quoi les 6 facteurs fondamentaux pour les 25 prochaines années ? Ça ne vient pas des coopératives. Je peux vous dire, ça vient d'analystes financiers, analystes, tout ce que vous voulez. Alors je passe sur les autres, la vie dans la cité, le développement international, mais je vais zoomer sur deux. Une, consommation collective et solidaire et l'autre, welcome to social cooperative. Ils vous disent, la structure porteuse sur les 25 ans qui viennent, c'est les coopératives sociales. Ce n'est pas à moi qu'ils disent, ce n'est pas à vous, c'est l'analystes. Pourquoi ? Parce qu'elles résout beaucoup de problèmes à la source. Et donc, ce n'est pas une rigolade. Et la consommation collective solidaire, elle est très portée à la coopérative. Je zoome sur cette coopération solidaire, on va dire coopération locale, coopération équilibrée, coopération d'économie circulaire, enfin des choses. Il faut être proche, la consommation, c'est proche. C'est sur le territoire, c'est savoir ce qu'on achète pas loin, avec des réseaux courts de qualité et tout. Et puis, donc, bienvenue dans la coopérative sociale, considérée au niveau international comme la structure porteuse. Dans les objectifs du millénaire, enfin, c'est l'objectif 2030, c'est un objectif en soi. on retient que le mode le plus efficace de production est un mode coopératif qui évite l'affrontement facial entre des pays et qu'il faut coopérer. Donc, vous n'êtes pas du tout quelque chose qui est descendant. Et je vous montre quelques rapports, je me suis coltiné un an des grands rapports sortis dans le monde sur les coopératives et la vision qu'avaient les grands objets à l'organisme. Vous voyez, ici, c'est une étude faite par l'Association mondiale des coopératives et l'ONU, étude globale sur les jeunes entreprises et l'entrepreneuriat dans les jeunes coopératives. Parce qu'il se crée plein de coopératives en ce moment, partout, partout. Des petites, des nouvelles coopératives des ailes-jouettes de Wallonie est née le 22 mars 2018. Il se crée beaucoup de coopératives. Il ne faut pas croire que c'est un truc figé ou que c'est toujours les mêmes. Nous, on est un peu là-dessus parce qu'on a commencé il y a longtemps. On a moins l'idée de dire, tiens, plein de nouvelles coopératives. Dans le monde, c'est les nouvelles coopératives qui frappent. Alors, des analyses qui montrent que c'est les bons supports pour avoir une forte croissance. Les coopératives italiennes ont fait un rapport mondial qui n'est pas en rose, c'est fait par des femmes, en montrant finalement dans les coopératives la promotion féminine allait plus vite d'ailleurs. Donc, lisez-le, toute urgence, vous pouvez le télécharger. Comme quoi, ce n'est pas du tout contre-productif. Analyse aussi de l'ONU sur le fait de pousser encore les coopératives du secteur agroalimentaire dans les pays émergents parce que c'est le bon format. C'est le format qu'il faut privilégier. Ça leur permet de résister aux centrales d'achat. Ça leur permet d'avoir des cycles, etc., plutôt qu'un, fois disons, label de commerce équitable dont ils ne contrôlent pas l'élément. Il y en a qui sont guidons, pour vous dire. Alors, retrouver l'ancrage territorial des coopératives est mutuel. Donc, encore étude récente puisque c'est clé pour le développement des régions. J'ai constaté au niveau mondial le succès gigantesque de la semaine mondiale des coopératives. Vous avez eu une partie France, mais c'était mondial. Les coopératives sont structurées au niveau mondial. Donc, si vous voulez, au niveau de la persion, moi, si j'avais trouvé des rapports négatifs, je reviendrai un peu sur quelques idées négatives sur les coopératives. Très ciblées, on sait où c'est. Ce n'est pas du tout la vision de la société. La société vous réclame. Les grands organismes trouvent que c'est quand même le mode de fonctionnement le plus efficace pour le développement. parfaite adéquation aux objectifs de main commune. En haut, j'ai mis l'entrée de votre site internet. Quand on clique sur thématique, tout, il y a ça qui s'y arrive. C'est le site des coopératives agricoles. En dessous, j'ai mis les objectifs mondiaux de développement humain durable. Qu'est-ce qui colle ? Je reprends vos codes. Voilà, vous collez avec ça. Je vous le refais parce que je n'ai aucun autre organisme qui colle comme ça. Tout ça, c'est dans l'objectif des coopératives. Je peux dire, fastoche, dirait les gamins. On va dire, nous, c'est notre mission. Il y a juste la paix générale. Vous n'avez pas d'armée avec des casques bleus pour imposer la paix. Mais pour le reste, vous êtes sur tout. Donc, à ce niveau-là, et j'ai repris votre grand thème. Il n'y a rien acheté, si vous voulez. On dirait, il y a peut-être des valeurs qui sont devenues obsolètes. Puis, il en manque. Il y a des choses, elles ne sont pas à jour. Production filière agricole, économie emploi internationale. Ça, c'est là que ça se structurait depuis la dernière guerre. Il fallait produire, il fallait nourrir la population. Après, on vous reproche et le productivisme. Enfin, il fallait produire. Il fallait traiter de l'économie et de l'emploi et porter ça au niveau international. C'est bien fait. C'est des missions de base fondamentales. On vous cherchera toujours là-dessus. Innovation agricole, alimentaire, qualité et traçabilité. Là, la reconnaissance est mondiale. Parfois, il y a des pépins, mais il y a des pépins dans toutes les structures. C'est la façon dont on les traite. Est-ce qu'on en tire pour l'avenir ? C'est juste ça. Mais globalement, dans le monde, si on vous dit que c'est une coopérative française, ce truc, on pense que c'est mieux. On pense que c'est mieux parce que c'est une référence universelle de qualité de produit. Alors, agriculture durable, agriculture biologique, bien sûr, on est au courant. Ça se gère. Il faut faire la transition. Mais je dirais, on a bien vu, quand vous le mettez dans les objectifs, ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais c'est dans les objectifs de fond. Et enfin, territoire ruraux, circuit court et territoire. Donc, sur le fait qu'il faut absolument développer le progrès sur tous les territoires et pas avoir des laissés pour compte sur certains territoires par rapport à d'autres, vous faites l'occupation du territoire. Il n'y a pas grand monde d'autre qui fait cette occupation du territoire avec ces certis courts et territoires. Et enfin, défense du modèle coopératif et consommé coopératif. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas tant que ça une défense du modèle coopératif. Par les temps qui courent, or, il est très important de le garder et de le promouvoir. Point. Efficacité, attractivité et valeurs reconnues en France. Alors ici, vous voyez, nous, on travaille avec la conférence des grandes écoles. Tous les gens qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs, polytechniques, machin, les mines, ce que vous voulez, les grandes écoles de commerce, HEC. Dans la dernière enquête qui est sortie il y a trois mois, auprès des jeunes diplômés, et plus de la moitié, 52% souhaitent travailler dans l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est l'obsession du... Il n'y en a plus que... C'est qu'en cinquième position qu'on crée sa start-up. On a passé la start-up mania, comme on dit. Et le principal objectif, c'est d'être utile à la société. Première motivation dans le choix d'un emploi. Alors ici, vous voyez, les entreprises, je mets le Figaro Économie, il y a trois semaines, je ne sais pas, enfin, c'est vrai... Les entreprises à vocation sociale et solidaire atterrent de plus en plus de jeunes. Donc, sachez que votre mission, à vous, de coopérative, de socialité, de solidarité, vous êtes plutôt hyper tendance grave, dirait mon gamin, comme le disait Zadot. C'est grâce tendance, la coopérative. Aujourd'hui, réellement, c'est pas... Et vous voyez, par exemple, dans cette montée de l'économie sociale et solidaire, nous, on a regardé aussi pour l'Académie, pour la Sorbonne, tout le monde dit qu'il fait du solidaire. Bon. Il y a tout et n'importe quoi. Il leur est fortement conseillé maintenant par, et l'administration et d'autres, s'ils veulent faire de l'associatif, qu'ils deviennent coopératives. Parce qu'au cœur de l'économie sociale et solidaire, le bastion de solidité, de responsabilité financière, de responsabilité haute, c'est pas une assoc subventionnée, c'est pas je suis avec une bande de copains ou j'ai un réseau ou une bande ou je sais pas quoi. Et donc, le système coopératif, si on veut gagner en légitimité, c'est la référence de la légitimité et du professionnalisme. Donc, vous avez un rôle de tuteur de cette nouvelle économie. Effectivement, c'est bien un format coopératif pour faire du recyclage, pour faire des choses comme ça. Et qui souvent, sont en territoire agricole. Donc, sachez qu'il y aura des petits nouveaux. Ils seront peut-être intégrés après pour des grands. Mais toujours est-il que c'est le modèle le plus sérieux de l'économie sociale et solidaire. Alors, l'image, regardez la dernière enquête globale sur toute la population. Là, c'est pas la vision des agriculteurs, c'est la vision des Français. Alors là, vous avez... Enfin, personne n'a ça. 82% des Français sont proches des valeurs des coopératives. 75% des Français sont prêts à travailler dans une entreprise coopérative. 90% souhaitent consommer plus de produits commercialisés par des coopératives. Punaise ! 90% ! On a un chien ! Enfin, vous êtes assis sur un trésor, quoi. Et 91% ont une très bonne image des coopératives pour les entreprises. Donc, l'image, elle n'a pas souffert. Quelqu'un dit, oui, mais il y a eu des problèmes de gouvernance. Il y a eu une grande coopérative du sucre. Ça n'a pas été vu par la société. Je n'en ai pas trouvé trace dans les grands médias. Les gens disent, c'est une grande entreprise qui a des problèmes, ils ne faisaient pas lien avec la coopérative. En tout cas, on ne lui reprochait pas d'avoir des problèmes parce qu'elle était coopérative. C'est plutôt dire, oui, mais on n'a pas respecté les règles d'une coopérative, en fait. C'est plutôt ça. On n'a pas respecté la gouvernance. Ça peut arriver à tout le monde qui est des cas parfaits. Sinon, l'image, elle est béton. Et de fait, dans l'étude qu'on a faite sur l'évolution, le rôle que jouaient des différentes organisations dans l'innovation en France depuis plusieurs années entre les grands groupes, les PME, les start-up, les assos, les coopératives, la coopérative est ce qui progresse le plus. C'est-à-dire que ça part dans l'emploi du pays. Enfin, elle est passée de 4,2 à 5,6. Elle va passer 6% cette année. Elle est passée de 4,2% des Français qui travaillent coopérative à 6,2. Et la part du chiffre d'affaires aussi. Donc, vous n'êtes pas du tout sur quelque chose qui décroît. Parce que j'ai entendu certains politiques qui avaient un a priori qui s'étaient peut-être un peu vieillot, un peu dépassé. Pas du tout. Ça va y être. Alors, coperformance, ça, c'est la revue des directeurs financiers. Ce n'est pas des rigolos. Il vous dit les performances des coopératives françaises pilier de l'économie sociale et solidaire. Ils confirment qu'il vaut mieux s'appuyer sur les coopératives si on veut faire du social et solidaire sérieux. Alors là, rien n'arrête la croissance du commerce coopératif en France. C'est aussi... Alors, il faut faire attention de ne pas limiter les coopératives en disant oui, mais il faut les définir serrées. Elles ont besoin de place en amont, en aval et en périphérie. Sinon, elles se font bouffer la laine sur le dos. On peut avoir des plateformes qui se mettent entre elles et leurs clients. Donc, elles doivent avoir une certaine liberté. On évoquait le commerce et le conseil. Sinon, on les enferme dans un format. Dix chiffres qui en disent long sur le succès discret des sociétés coopératives, BFM Business, vous voyez. Donc, sachez, novétiques, coopératives, elles créent plus d'emplois que les autres. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Renouveau des coopératives, je passe sur ça, qu'il en était. Et c'est devenu un modèle. C'est normal, mais les banques populaires, elles disent, voilà, ils font des semaines sur la coopérative. L'éducation nationale s'est ouverte en disant, venez présenter ce que vous faites sur l'économie sociale et solidaire avec des coopératives. Et donc, le secteur qu'évoquait le ministre, 85 milliards, c'est bien qu'il soit positif et qu'il soit... On fera peut-être 85 milliards cette année. Ça croit un peu plus vite que l'activité globale. La coopérative agricole pure, elle croit à peu près au niveau de l'économie globale, alors qu'il y a des nouvelles coopératives qui accroissent le poids des coopératives. Elles sont un petit peu, moi, en tant qu'analyste aussi, silencieux, je dirais, bon, elles ne font 3% de marge brute et 1% de marge nette, donc on ne peut pas dire qu'elles pompent l'argent des allérents. Il faut faire juste attention. Par contre, elles ont des fonds propres extrêmement bien dimensionnés. Moi, je citera aussi mon père, il disait, il faut qu'il y ait une récolte dans les champs, une autre dans la grange, une autre au grenier, une autre à la banque. Bon, elles ont gardé un petit peu cette vision. Il faut les réserve parce qu'on ne sait pas toujours ce qui pourra arriver. L'avenir, ça, c'est des étudiants d'école et tout qui avaient dit, justement, est-ce que le système coopératif c'est l'agriculture de demain ? Je ne vous dis pas comment ils ont conclu. Les semaines coopératives passent bien. Dernier point, garder le cap. Défendre ses territoires et communiquer. Alors, sachez que quand on a eu la dernière grande vague d'innovation, ce qu'on appelle la belle époque, c'est à cette époque-là que sont créées toutes les coopératives, les mutuelles, les fédérations, les syndicats professionnels et l'association de 1901. Si on n'avait pas créé ces structures-là, il n'y aurait jamais eu de belle époque. On serait comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des choses qui avantagent 10% de la population. Le boulot de porter le progrès technique pour en faire un progrès social sur tous les territoires, c'est votre boulot. Il n'y a pas d'autres structures qui peuvent le faire. Et si vous jouiez pas ce rôle-là, d'autres le feraient à votre place sur vos valeurs. Et là, il y a un bras de fer qui joue en ce moment. Moi, je suis surtout impressionné par tous les gens qui se disent social, solidaire, économie, du partage. Airbnb, Uber, Facebook, etc. Ça n'est pas de l'économie solidaire et le partage, évidemment, c'est pas du partage quand je partage mon goûter avec toi, je partage ta marge, mais que je te pique 25%, ça n'a rien à voir avec du partage. C'est une forme de partage. Et dans vos sept fondamentaux, vous les connaissez, on apprend ça tout petit quand on rentre dans une coopérative. Si je compare avec Uber, par exemple, ou pas avec Facebook, Uber, soit disant l'économie du partage, effectivement, on peut rejoindre le groupe. La valeur 1, oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rien. Rien. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de démocratie dans le système, il n'y a rien de tout ça. Je ne partage pas mon appartement à Verbiendi, je le loue, et je le loue très cher, donc ce n'est pas du partage. Je ne partage pas dans Uber. Je paie les gens très peu et je vends très cher, donc ce n'est pas du partage. Et donc, faites attention aux gens qui envahissent votre territoire mental, votre territoire de mots, votre territoire de parole, en faisant croire qu'ils sont la nouvelle économie sociale et solidaire. alors que ce n'est pas vrai. Et donc, il faut défendre le statut de coopératif, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui par rapport à ça. C'est le dernier. Alors, dernier point, je vous mets une citation parce qu'elle ne me plaît pas. C'est une grande personne de Sciences Po, tout ça, qui fait un article pour une encyclopédie qui s'appelle Coopérative Management et Société. Et vous voyez, aujourd'hui, les coopératifs sont questionnés sur leur raison d'exister. Les coopératifs se sentent banalisées. Il faut comprendre que le processus de banalisation, synonyme d'une perte d'identité, perte de valeur, perte de caractéristique, comme une entreprise, elles ne sont plus une entreprise unique par rapport à l'entreprise publique ou l'entreprise par action. De ce fait, leur raison d'être et leur spécificité par rapport aux autres formes entrepreneuriales sont remises en question. C'est inutilement négatif. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les données et les chiffres qui parlent d'un a priori. C'est, comment dirais-je, académico, politico, administratif. Ça ne devrait pas être ça l'ouverture d'un texte sur les coopératives aujourd'hui et leur rôle dans le management est là. C'est juste ça. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Marc Gége. On peut vraiment l'applaudir bien fort parce qu'il a été très rapide alors qu'on est en retard. Donc vraiment, mille merci. On va tout de suite quand même mettre deux questions, s'il vous plaît, par rapport au tweet qu'il y aurait pu avoir. Suite à cette morosité ambiante, nous devrions peut-être cultiver du cannabis pour réconcilier la population française d'agriculture. C'est une possibilité. Une autre question. Une certaine partie de la population. Alors, la France, c'est le record-main du monde de la défiance et du pessimisme. N'est-on pas juste en haut de la pyramide du Maslow ? Et quand on a tout, que peut-on encore souhaiter ? Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi, qu'on serait trop gâtés ? Un peu. C'est vrai, quand on se balade dans le monde entier, les Français ont la nostalgie d'une période de gloire passée. Ça, c'est chiant parce que c'est la nostalgie, c'est ce que nous aient les Chinois, alors qu'il y a énormément d'atouts. À un moment donné, il faut se ressaisir. Et quand on est au niveau des organisations, les gens sont contents d'être dans leur entreprise. Les coopératives, ça tourne bien. C'est un pessimisme global qu'on ne retrouve pas dans leur activité locale. On n'en sait rien parce que c'est un peu une honte mondiale d'être les plus pessimistes parce qu'en Inde ou en Bangladesh... Mais comme ils sont dans la difficulté, ça ne peut aller que mieux. Nous, on est convaincus qu'on aurait dû vivre avant, il fallait naître avant. C'était mieux avant. Voilà, ça, c'est un peu chiant. Parce que c'est un effet plombant. C'est pour nos enfants, pour le truc. On n'a aucune raison d'être dans cette situation-là. Et d'inquiétude, et d'inquiétude. C'est une posture que je trouve très désagréable. Une autre question. Le modèle coopératif est-il un avantage pour répondre aux nouvelles attentes de la société ? Oui, alors un petit point sur le pacte. Heureusement, la dame a dit... Coralie Dubost, oui. Elle a dit, oui, on ne l'a pas inventé. Attendez, ça fait 15 ans que tous les pays sont passés à ce genre de trucs. On est les derniers à se rebouger. Et donc, c'est bien. On a fait faire une mission par le patron de Michelin et Pinotas. C'est bien. Puis la France a joué... Elle a rajouté un peu l'accord de Paris et tout pour faire sa sauce à elle. Mais sachez que cette préoccupation, que les entreprises soient plus au service de la société, et donc qu'elles s'engagent un peu plus loin. Il y a plein d'écoles. Il n'y a pas que l'école qu'on a adoptée, figurez-vous. Parce que ces entreprises, la mission, c'est une vision un peu religieuse, c'est la vision américaine. On s'est aligné parce que les Américains sont puissants. Et beaucoup de grands groupes français comme Danone qui disent qu'on est habilité dans le monde entier. En France, il n'y a toujours rien. Donc on aurait pu jouer un rôle de plus apporter des grandes valeurs européennes, plus humanistes, plus philosophiques, plus sociétales, si vous voulez. Vu des coopératives... Attendez, mais la coopérative, elle est là par rapport à ça. Ça, c'est pour dire vous êtes par action mais faites quelque chose de bien. Donc au début, vous montrez votre raison d'être. Vous montrez quel est votre service puis on verra si c'est vrai. Et si vous faites ça bien, vous aurez un petit avantage fiscal. En fait, ça joue plus pour les filiales des coopératives que pour les coopératives elles-mêmes. Ça joue plus pour les filiales commerciales. Parce qu'il y aura l'aspect que vous êtes durable, etc. Les coopératives doivent défendre leur... Le pire qu'il y aurait, j'ai vu qu'il s'était évoqué, il a dit non, non, pas du tout, ça serait dire écoutez, on va fusionner tout ça dans un même mali-mélo. Ça sera des entreprises, comment dirais-je, à mission, qu'elles soient coopératives et tout, c'est pas important. Non, la coopérative, elle a un siècle d'apprentissage, elle est au meilleur niveau mondial dans tous les engagements. Elles ne peuvent pas se dissoudre là-dedans. Elles auront un nouveau label qui, en plus, mais faites très attention à ça. Ça serait très dangereux. Parce que là, on revient 100 ans en arrière. C'est pas progressiste du tout dans ce cas-là. Donc c'est bien que la France fasse sa petite soupe à elle pour rejoindre un mouvement mondial. Mais sachez qu'il y a plusieurs types de labels, il y a plusieurs associations. L'important, c'est innovation for a better life, améliorons la vie des gens. Donc on s'y engage. Ça sera pas obligatoire. Donc il y a bien plus de gens qui travaillent dans les coopératives et qui travailleront dans les coopératives. Un milliard d'eux vont monter un milliard cinq en 2030 qu'il y en aura qui seront dans des entreprises qui auront signé le papier. Donc il faut bien faire attention de communiquer, de maintenir vives ces valeurs qui sont reconnues par la terre entière. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Merci vraiment beaucoup. Je retiens, les coopératives, c'est grave tendance. Vous l'avez bien dit. Merci vraiment beaucoup, Marc Gigi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada